Musique Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5ème saison de Pavillon Noir. Alors, oui, tu le gênes, du coup il va tirer dans le sol, il ne va pas réussir à toucher Naoni. Il te fait face maintenant. Ok, je suis d'accord. Et donc, toujours Anne, avec ton adversaire. Je retente un combat à main nue. D'accord. Après, vous êtes en train de faire un petit peu de bruit, il y a du bruit qui vient d'au-dessus. Non, tu n'y arrives pas. Et lui, il essaye aussi de... à nouveau de t'assommer. Mais tous les deux, vous avez l'air d'entamer une danse de salon très compliquée. Et ni l'un ni l'autre n'arrivaient à vous toucher. Derrière vous, les Indiens arrivent et s'occupent de détacher leurs amis. Naoni s'occupe de détacher son père. Eric, il te reste un agresseur face à toi. Le dernier. Enfin, s'il y a celui qui est en face d'Anne, et en face de toi, il y a celui qui a tiré par terre au coup d'avant. Ok, ben j'essaie de lui montrer le quoi je suis capable au sabre. Et tu fais... J'ai une excellente réussite et j'ai un indice. Et un indice. Alors, le 1, c'est une ouverture... Ta botte secrète. Est-ce qu'elle fait partie des ouvertures ? Sauf que je ne me souviens plus laquelle c'est. Il faut que tu me redises et laquelle la tienne. Eric. Le mandrito. C'est un sabre. C'est le mandrito. Mandrito ! C'est un coup droit horizontal de toute la force de mon avant-bras. Slac ! Coup droit horizontal, d'accord. Donc je pense que ça fait partie des ouvertures. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Ça y est, j'ai trouvé. C'est une ouverture. Donc tu peux faire... Tu peux utiliser le mandrito si tu veux. J'utilise le mandrito. Alors je vais vous montrer un tous, parce que c'est la carte d'Eric, mais que vous voyez. Donc ça, c'est exactement ce qu'il va faire. Vous voyez, il lève son sabre et puis... Hop ! Il envoie son coup de lame sur son adversaire. Ce qui fait que tes dégâts vont être augmentés de 2. Alors, il va essayer de faire une parade, mais ça m'étonnerait qu'il fasse aussi bien que toi. Et le 10, défense, ça veut dire que... Je crois pas que tu connais pas de manœuvre de défense. Non. Mais... Contre le prochain coup, en fait, tu vas pouvoir absorber la prochaine attaque. Enfin, une partie de la prochaine attaque. Donc, l'autre qui est en face de toi, il essaye quand même. Et il fait une excellente réussite, Eric ! Mais comme tu as utilisé une botte, tu arrives à le blesser et tes dégâts seront augmentés de 2. Donc là, il n'y aurait pas eu de dégâts, puisque c'est excellent entre les deux. Tu lui fais quand même une blessure de 2. Il n'est pas mort, mais sévèrement blessé. Et pour ton prochain coup... En espagnol, la château... La château d'Armas ! Oui, je sais pas, t'es dégâts. Et après, toi... Donc ça, c'est bon. Alors, vous avez toujours Anne et son amoureux qui essayent de battre. Mais Samuel décide à te protéger. Fonce tête baissée sur ton assaillant. Sur ton assaillant, il va l'assommer d'un coup de poing, sortir son pistolet chargé et lui décharger dans la tête, Anne. Et il se relève avec un grand sourire. Et te prend par la taille. Parce qu'il vient de te sauver la vie. Oui, oui, je le remercie de tout mon cœur. Il remercie plus qu'avec son cœur. Donc il te fait un énorme baiser dans le feu de la bataille. Et il commence à monter les escaliers. Et effectivement, du haut des escaliers, vous voyez, il y a cinq soldats qui arrivent en haut des escaliers qui ont ouvert la herse. Naoni a libéré son père et les autres Indiens. Donc ils sont tous libres. Mais par contre, cinq soldats arrivent vers vous. Du côté de Jack et de Jacques Auguste. On est toujours à tout le capitaine. Oui, ça vient de se produire, je pense. Je fouille encore dans le bureau. Tu fouilles dans le bureau. Moi, je le rassois et je le réveille avec l'alcool, s'il y a. Ah bah si tu lui verses l'alcool sur la main coupée, ça va bien le réveiller. Enfin, je te donne une idée, là, peut-être ? C'est l'idée. Alors, laissez-moi chercher dans son bureau. Dans son bureau, dans son bureau. Tu vas trouver un petit peu d'or, Jacques-Auguste. Quelques bijoux. Ça me dédommagera peut-être mon coffre que j'avais perdu. Et le fameux livre ancien dont je t'ai parlé tout à l'heure. La carte, ma cousine les aime bien. Je pense que ça du pairade. Donc les bijoux, c'est des bagues de pierres précieuses. Il y en a trois, donc monture, or et grosses pierres précieuses bienvoyantes, que tu estimeras plus tard. Et puis par contre, les pièces d'or, tu trouves 50 pièces. Ok. Ça peut peut-être nous sortir de l'embarras dans cette ville qui nécessite les ordres. Tu prends le livre aussi ? Et la carte, c'est ça, tu m'as dit ? Oui. Bon, là, c'est pas trop le moment de regarder. Je te dis, le titre soit, mais pour le reste, c'est pas trop le moment. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres cartes à tout hasard. Il n'y a pas d'autres cartes à tout hasard. J'enroule, hop, je la passe dans mon uniforme. Le capitaine se réveille en hurlant. Je repose la deuxième main sur le bureau. Je lui repose la même question aussi calmement. Je lève mon sabre. Elle repose la question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'intéresse dans cette carte ? Tu perds la seule main qui te reste. Le problème, c'est que tu l'as mis un truc dans la bouche, donc tu entends « Oh, on run ! » J'y enlève le temps de prendre sa réponse, en l'espérant qu'il ne réponde pas. La fontaine. La fontaine ? Il y a une fontaine sur cette carte ? La fontaine des Indiens. Je prends le temps de la dérouler. Qu'est-ce qu'il a, cette fontaine ? C'est la fontaine qu'a découverte au Juan Ponce de Léon. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle permet la vie éternelle. Je peux vous y emmener. Emmenez-moi avec vous, je vous montrerai. Ça, ça me dit bien, ça. Parce que s'il vient avec nous, ils ne tireront pas sur le bateau. J'espère. Je n'ai pas du tout confiance en lui. Je me tourne vers mon toyote. Tu sais quoi, il ne faut pas faire confiance au nègre. Et je lui coupe l'autre main. Il commence à perdre beaucoup de sang. Donc déjà, il va se réévanouir parce que là, la douleur est atroce. Et en fait, si tu le laisses comme ça, comme tu n'as pas bandé l'autre main, en fait, il va mourir en se vidant de son sang. Ça va mettre un petit moment, mais il va forcément mourir. On peut y aller. Ok. Donc, vous redescendez des escaliers. Et là, vous voyez, du haut des escaliers, il y a les deux escouades de cinq, puis cinq autres soldats qui sont en train de se précipiter dans le bâtiment. Vous les voyez traverser le bâtiment et aller du côté nord. En courant, vous n'entendez pas bien ce qu'ils disent. Et le capitaine Rochefort vous dit qu'il y a une alerte que les prisonniers sont en train de s'échapper. La cour, elle est vide ? Ils sont tous en train de courir vers l'autre côté. Ils vont tous du côté nord. Je pense qu'on peut passer par la porte principale pour sortir. Est-ce qu'ils vont à l'endroit où nous nous étions enfermés ? Oui, c'est un autre endroit. Du côté de la porte principale, eux, ils vont de l'autre côté. Côté nord. Si la cour est vide, on peut passer par la herse principale et sortir comme des seigneurs. On peut le tenter. Mais pendant tout le chemin, j'essaie de zyoter s'il n'y a pas une autre sortie possible. Tu sais que les soldats, ils vont de l'autre côté. Après, de là où tu es, tu ne peux pas avoir d'autres sorties. Sinon, la seule sortie vers ce que tu connais, c'est la sortie sud que vous avez empruntée. D'accord. N'empêche pas de jeter les coups d'œil à droite à gauche. C'est déjà bon. pour bien repeler les lieux. Parce que je ne me sens pas encore tiré d'affaire. Et puis, imaginons qu'il va y revenir. D'accord. Donc, tu notes la disposition des lieux. Effectivement. Tu seras capable de faire un petit plan sommaire de ce que tu auras vu si besoin. ça marche. Et puis, on prend la sortie en faisant toujours croire qu'on a des prisonniers. Ah, d'accord. Vous continuez la même stratégie. Ça marche. Bon, Jacques est un peu couvert de sang, mais soit. Vous allez... Ça arrive, ça, pendant les tortures. Donc, en fait, les seules gardes qui vont rester, c'est les deux gardes qui sont à l'extérieur de la forteresse. Quand vous commencez à passer la porte, ils vous laissent passer. Et puis, ils vous disent, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? On a entendu une alerte. Il y a un problème ? Oui. Et d'ailleurs, il requiert au service. Il me semble que des prisonniers essaient de s'échapper. Il se regarde. Il dit... Non, non, mais... Non, mais ils sont... C'est bon, ils sont nombreux. Nous, on va rester là. On reste fidèles à notre poste. Et puis, ils vous laissent passer en jetant des coups d'œil un peu inquiets sur ce qui se passe derrière eux. C'est vrai que c'est inquiétant, cette histoire. Quand vous sortez, vous voyez du côté du port, qui n'est pas très très loin de la forteresse, vous voyez, il y a un énorme feu qui commence à prendre... Vous avez l'impression qu'il y a un bateau entier qui a pris feu. Et vous commencez à entendre des cloches qui sonnent, enfin, des gens qui s'agitent, des civils qui s'agitent et qui commencent à aller vers le port. Ce n'est pas très très loin de la forteresse. On va voir. Après tout, on est sortis. Vous êtes sortis de la forteresse. Vous êtes censés récupérer un bateau. Peut-être qu'ils sont au port en train de récupérer le bateau, ou pas nous. Oui, mais ça serait bien de savoir ce qui se passe là. Peut-être que nous pourrions en profiter. Effectivement, on peut aller voir. Allez, peut-être... Oui. OK. Vous allez du côté du port ? Ralentis. Il va vous falloir en courant. Il vous faudrait 10 minutes pour y arriver. Quand tu es allé du côté du port, je voulais surtout aller voir tous les gens. S'ils allaient vers le port. Ah oui, tu vois qu'ils se dériffent vers les flammes, en fait. Ah oui, il y a un bateau qui appuie. Là, en vous approchant, vous voyez, il y a toutes les flammes d'un bateau qui sont en feu en plein milieu du port. C'est pas le nôtre, au moins ? Il faut savoir. Il faut que tu cours. Je cours plus vite. Donc, vous partez à la course. De l'autre côté, Eric et Anne, et donc Samuel et Bastien, etc. Vous voyez les 5 soldats qui commencent à courir vers vous. Naomi et ces hommes commencent à battre en retraite pour retourner au canot. Quand on les voit battre en retraite, on se dit... Enfin, moi, je dis... Ah, mais il faut qu'on se tire aussi. Tu sais où est la cassette ? Oui, je pense qu'elle est pas très loin. On va la prendre au passage. On la chope au passage ? Oui. Enfin, si elle est dans notre coin, on la prend. Sinon, on la laissera... Alors, tu peux récupérer la cassette de Jacques Ouguste. Par contre, il faut savoir que les soldats qui descendent, ils ont des armes à feu. D'accord ? Oui. Donc, si ils tirent et qu'ils réussissent, tu seras forcément blessée. Enfin, toi ou Eric, si vous restez dans le parage. Parce que là, ils descendent en courant avec les armes à feu à la main. Donc, pour éviter un coup d'arme à feu, il faudrait vous cacher tout de suite derrière une caisse. Ou alors, s'ils tirent, vous priez pour qu'ils visent très mal. Non, je vais abandonner l'idée de récupérer le... Ah, ça, c'est pour Anne. Donc, Anne, tu préfères battre en retraite ? Oui. Oui, et j'attrape la main de Samuel, au passage. Et on s'en va. D'accord. Et je dis à la fille de venir là et que c'est pas grave. On aura bien d'autres occasions de trouver de la muscade. Et de toute façon, Jacques August ne sera jamais au courant qu'elle était là. Et Eric, qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de prendre cette cassette. J'ai vraiment très envie. Mais voyant qu'ils ont l'air armés jusqu'aux dents et prêts à me tirer comme des lapins et que tout le monde fuit, je vais fuir aussi également. Je tiens la vie. D'accord. Tous les deux, vous allez me faire un jet de pouvoir. Oui. Oui. Malgré tout, vous courez comme ça mais peut-être qu'il y en a un qui tire bien. Ok. Les balles sifflent à vos oreilles. Vous entendez que ça tire. Vous n'êtes pas touchés. Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut me jeter un dé pour l'ensemble de vos hommes ? Pareil. Un jet de pouvoir. Moi, je vais le faire. T'as combien en pouvoir, Eric ? Trois. Ouais. J'ai sept. Parfait. Donc, vous voyez les balles qui sifflent à vos oreilles. Après, n'oubliez pas qu'une fois qu'ils ont tiré, ils ne peuvent pas s'en servir. Donc, ils vont sortir les sabres. Et ça vous laisse le temps d'arriver aux embarcations au niveau du canot. Donc, vous voyez que le père de Naoni est bien avec vous. En plus de ça, il y a un certain nombre d'hommes qui sont assez jeunes qui sont embarqués sur les canots. Vous prenez un petit peu plus de poids et il va vous falloir essayer de sortir quand même assez vite de la zone. Je vous aide à ramer ou pas ? Oui, moi, j'aide à ramer. Oui. Donc, en tout, vous avez trois embarcations. études franches réussites si je me souviens bien moi. La dernière fois. Après, c'est un petit peu compliqué mais là, vous êtes aidé. Donc, vous allez faire un test. Donc là, c'est de l'athlétisme avec de la force. Mais par contre, vous avez un bonus de 1 en facilité parce qu'il n'y a pas que vous qui ramez, il y a les autres qui rament aussi. Vous éloignez assez. Parfait pour Eric. Et c'est bon pour Anne aussi. Donc, en fait, vous vous obligez à ramer, à pousser toutes vos forces sur les rames. Les barques sont quand même assez... Les canaux sont assez lourds parce que vous avez les hommes. Et Bastien prend la tête et commence à vous diriger vers un endroit un petit peu caché. Là où était... Où il vous attendait, en fait. Quand tu es allé les chercher, Eric. Oui. Donc, vous voyez qu'au Pikita, il a été torturé. Certains de ses hommes aussi. Et Naoni essaye de les soigner. Et vous voyez, c'est assez étrange parce que, en fait, elle va poser ses mains sur les blessures de son père et vous allez voir une lueur qui va émaner d'elle comme si elle avait une bougie à l'intérieur des mains alors que vous savez très bien qu'elle n'en a pas. Et vous avez l'impression que la respiration de Pikita se calme. vous allez en direction de la cache. Pendant ce temps-là, les autres, vous arrivez en courant, vous arrivez au port, il y a un bateau qui brûle, ce n'est pas le vôtre. C'est une énorme frégate espagnole. Il y a plein de gens qui font la file pour essayer d'éteindre les flammes en se passant des seaux d'eau et parce que vous savez, quand il y a un bateau qui prend feu dans le port, le problème, c'est que les flammes risquent de se propager aux autres bateaux. C'est super dangereux. Donc, les soldats, ils ont laissé leurs armes au sol, ils sont tous en train de passer les seaux pour essayer d'éteindre l'incendie. Votre bateau se trouve trois bateaux plus loin, on va dire, trois places de port plus loin. Voilà, il va se prendre des escarbilles. Alors, si les flammes se propagent, ça reste effectivement pas tout de suite, mais ça peut ne pas être très long. Vous voyez qu'il y a des équipages qui commencent déjà à manœuvrer leur bateau pour s'éloigner du navire en flamme. Ok. Est-ce qu'on voit ? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit ? Oui, on le voit, il est trois bateaux plus loin, mais qui es-tu ? Il faut que tu t'approches. Oui. Discretement à la faveur de l'ennemi, enfin discrètement non, parce qu'avec le monde qu'il y a, la discrétion n'est pas de mise. Vous êtes forcément discret, les gens ne font pas attention à vous. Vous courez. Vous voyez, effectivement, il y a des hommes sur le pont de votre navire. Essayez de faire... Il faut arriver à voir parce qu'il fait nuit, même avec les flammes qui ne sont pas loin. Faites-moi vigilance percée sur tous les autres. Tout autour de vous, il y a vraiment un brouhaha, des cris, des gens qui bougent. Plus vite, amenez des seaux d'eau dans toutes les langues que vous connaissez. réussissent de justesse pour toi et toi. Je ne vois pas grand-chose. Je cherche. Jacques-Auguste, tu t'attendais à voir des Espagnols avec le tricorn, etc., leurs costumes, mais c'est des hommes qui ont peut-être nu. Je peux les... Je peux les appeler ? Tu ailes. Hello ! Du bateau ! Je ne sais pas comment tu fais. Hola ! Hola, t'es pas ! Hola, que faites-vous sur notre navire ? Tu vois un homme qui se penche vers toi, qui tient une torche à la main, qui se penche pour essayer de voir qui est de l'autre côté du pont. Un homme avec des gros sourcils broussailleux, tête nue, tout est bourrifé, et une barbe tressée et qui vous regarde en fronçant ses sourcils. Sachez, messieurs, que vous êtes sur mon bateau. Et tu vois Pete Von Hard qui sort derrière. De quel droit ? Derrière lui, qui prend la torche et qui dit « Ah, ce sont mes hommes d'équipage ! Montez ! Montez sur mon navire, mes amis ! » Et il va faire redescendre... Il y a une... Vos hommes d'équipage ! Oui, il va vous faire redescendre l'esprit de petite planche pour monter. Il vous fait... Celui-là, il va descendre du navire vite fait. Il vous fait arriver la planche, donc vous montez, je suppose. Sur le navire, vous allez voir, il y a Pete Von Hard et des hommes que vous n'avez jamais vus. Ils sont cinq. Il y a des corps de soldats espagnols qui jonchent le pont. Mais comment avez-vous fait ? Eh bien, j'ai trouvé du renfort, évidemment. Bien, nous avons rendez-vous avec nos amis juste à la sortie de la forteresse. Profitons de la folie ambiante et de la magnifique... Le magnifique feu de joie que nous avons allumé pour nous éloigner. Personne ne nous prêtera attention. Nous éviterons les canons. C'est parfait. Bien, bien, bien. Je pense que vous êtes des hommes d'équipage tous les deux, je crois. Donc, allez, allez, aux manœuvres. Allez, hop, que ça saute ! Et depuis quand vous êtes le second de notre navire ? Eh bien, par le contrat que j'ai passé avec Bastien Mauger et que nous avons discuté ensemble. Enfin, vous avez la mémoire courte, mon ami ! Allez, il n'y a pas de temps à perdre ! Vous voyez les autres hommes qui sont là ? Celui qui vous accueille avec les sourcils broussailleux, il ne bouge pas, il regarde toujours les sourcils froncés, ce qui se passe. Et il va aller donner des indications à un homme qui est avec lui à la barre et lui donne des indications pour la direction qu'il doit occuper. Et les autres vont aller dans les mâts, les voilages, etc. Dans les voiles, les voilages, n'importe quoi. Pour commencer à faire se gonfler les voiles et que vous puissiez sortir de la baie. Qu'est-ce que vous faites ? On ne va pas les tuer tout de suite, on va attendre d'être sortis du port. Oui. D'is-je à Jacques-Belus ? D'accord. Entendu. Je jette un oeil sur la tête du capitaine Rochefort si l'on pense de tout ça au vu de son visage. Il a l'air un peu contrarié mais je ne sais pas, en voyant le bateau brûler, tout ça. Il n'a pas trop le choix pour l'instant. C'est ça. Et il va aller dans la cabine quand même du capitaine. et puis peut-être pas longtemps après, il va ressortir et il va se mettre à la proue du navire pour essayer de voir ce qui se passe et vous l'entendez discuter sur la direction, les écueils à éviter, etc. Il connaît un, il vous avait dit, il était déjà allé dans le port. Mais comment vous comptez éviter les canons ? Les canons ne tireront pas quand il y a un incendie, ordre est donné, c'est Pete qui vous répond, ordre est donné à tous les bateaux de s'éloigner le plus possible de l'incendie pour ne pas prendre feu. Ne vous inquiétez pas, nous ne craignons rien. Effectivement, il y a déjà deux bateaux qui sont sortis, les canons n'ont pas tonné, il n'y a pas eu d'alerte. C'est bien joué. Donc avec votre équipage assez théroclique parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler ensemble, même Manu qui normalement ne s'en occupe pas va aller aider à la manœuvre. Vous arrivez à sortir de nuit en évitant tous les écueils parce qu'au final les hommes qui supervisent s'y connaissent très très bien et vous allez arriver donc en plein milieu de la nuit près d'une petite crique où vous attendent Anne, Eric, les hommes que vous aviez laissés là-bas, Bastien et toute une tripotée d'Indiens que vous n'avez jamais vue et tout ce petit monde-là va monter à bord et vous allez partir dans une direction que vous découvrirez la prochaine fois. Je n'avais pas envie que tu dis ça. Je n'avais pas envie que tu dis ça. Ah si, j'ai oublié un petit détail. Vous voyez Anne au bras d'un fort bel homme avec une cicatrice un petit peu moche au-dessus d'un sourcil qui la tient par la taille. J'avais oublié de préciser. Ça me décrochera effectivement un haussement de sourcil inquiet. Et en fait, vous embarquez tout ce petit monde-là et vous faites voile, vous ne savez pas trop où mais c'est là qu'on reprendra la prochaine fois si ça vous va. moins de fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada